Nous allons toujours continuer l'enregistrement des vidéos destinées pour les étudiants techniques de management, GRH, FPA, l'Université de Mekines. Nous allons toujours nous intéresser sur les fonctions Excel et aujourd'hui nous allons faire la fonction COUNTIF, qui est l'équivalent en français. Vous pouvez toujours utiliser ici le même site pour faire l'équivalent, ou bien la traduction des fonctions en anglais et en français, il y a aussi une description là. Donc le COUNTIF, si vous utilisez un logiciel installé en français, la fonction équivalente c'est NB.SI. Qu'est-ce qui permet cette fonction ? Il permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère de données dans une plage. Vous allez voir qu'avec un exemple, cette description va être très simple. On va aller directement sur l'exemple. Donc ici l'exemple sur lequel nous allons pouvoir comprendre la signification de la fonction COUNTIF ou bien la fonction NB.SI. C'est quoi déjà ? Pourquoi on utilise cette fonction ? L'objectif c'est de pouvoir analyser les données. Ça veut dire quoi ? Analyser les données. Ici j'ai un tableau et sur ce tableau j'ai des gens qui ont voté. J'ai des électeurs et j'ai un total de votes. Si je veux par exemple, si je me pose une question, je veux savoir il y a combien de personnes qui ont voté. Voici ces quelques noms. Ahmed, Ali, Khadija, ainsi de suite. Là les votes, Ahmed il a voté oui, Ali non. Quand on parle d'analyse des données, là on ne suppose pas qu'on est en présence de 10 personnes mais on est des milliers de personnes. Donc c'est là qu'on va toucher l'intérêt et la puissance d'utiliser des fonctions. Donc voilà, cette fonction comme déjà expliquée ici sur le document, vous pouvez compter le nombre de cette entreprise de feuilles de calcul en fonction de certains critères. Vous allez voir, lorsqu'on va faire par exemple ici, cette fonction par exemple, égal, count, vous voyez ici Excel il va m'aider, count, il va m'indiquer le range. C'est ça, range, c'est ça, c'est ça la plage. La plage, c'est ça. Parce que je vais m'intéresser aux personnes qui ont voté. Je vais sélectionner de B2 jusqu'à B10. Il y a le virgule, je mets le virgule. Pour votre cas, peut-être ça va être un point virgule. Le critère, c'est quoi le critère ? Est-ce qu'elle a voté ou pas ? Donc est-ce que c'est oui ou bien non ? C'est comme ici, il s'agit d'un texte, je dois mettre légumets. Vous voyez ici légumets et je dois indiquer par exemple, je vais m'intéresser aux gens qui ont voté. Je vais m'intéresser aux gens, je mets oui. Vous voyez ici qu'il me sort 5. Si vous comptez, Ahmed est la votée 1, Khadija 2, Fatma 3, Nour 4 et Ibrahim 5. Donc pour tester, je vais mettre par exemple ici non pour Ibrahim. Vous voyez que ici le nombre, il devient 4. Si je m'intéresse ici aux personnes qui n'ont pas voté, à la place de oui, je change le critère. Là, je mets non. Je tape entrée. Vous voyez ici que le nombre de personnes qui n'ont pas voté est égal à 4. On va augmenter. On va dire que Nour aussi n'a pas voté. Voilà, ça c'est le nombre de personnes qui ont voté, c'est 6 qui n'ont pas voté. Adam 1, Ibrahim 2, Nour 3, Mohamed 4, Samira 5 et Ali 6. Vous voyez que l'utilisation de la fonction countf ou bien son équivalente nb.si. Ici, à la place de countf, je vais écrire pour un logiciel en français nb.si. D'accord ? Et là, à la place de virgule, vous mettez le point virgule. D'accord ? Donc, de toute façon, lorsque vous allez écrire ça, il y a le logiciel qui va vous aider. Très bien. Donc, là, on peut aussi utiliser un critère qui n'est pas du texte. On peut même comparer. Si je pose la question par exemple ici, si je veux m'intéresser, d'accord ? Je vais poser une autre question parce que là, analyser les données, c'est se poser des questions et trouver une réponse simple et facile qui va me permettre de prendre une décision intelligente. Donc, c'est ça, analyser les données. D'accord ? Si je veux par exemple m'intéresser ici, je vais mettre par exemple un critère et dire, je vais m'intéresser au nombre par exemple des lecteurs qui ont eu plus que 10 000 votes. Donc, ici, là, à la place, à la place, à la place, ici, du texte, je vais faire un, ici, non, c'est pas là, je vais venir, pas bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des erreurs, attends. Non, je vais corriger rapidement. D'accord, c'est pas grave, là, parce qu'il y a encore le quantif. Et je tape entrée, c'est bon. Après, je fais comme ça et je viens là. Si je m'intéresse par exemple au nombre de personnes, plutôt au total vote qui dépasse 10 000, je veux savoir il y a combien d'électeurs qui ont eu un nombre de voix qui dépasse 10 000. De la même façon, je fais égal, quantif, je sélectionne ici la plage, d'accord, allant de D2 jusqu'à D10 et je spécifie le critère d'opérateur supérieur et j'indique des 1 000. Vous voyez ici, si je viens par exemple là, et je vais changer par exemple là, à la place de 1540, je vais mettre par exemple 20 000. Question juste pour augmenter le nombre. Vous voyez ici que le nombre a changé, il devient 7. Donc, l'objectif de la vidéo était très simple, c'est d'utiliser, d'accord, la fonction quantif ou bien nb.si pour analyser des données. Vous voyez que quantif, sa syntaxe, là, j'ai la plage, puis après, je spécifie les critères. Si c'est du texte, je peux utiliser du texte et je peux même l'utiliser par exemple comparer. Donc, vous pouvez imaginer d'autres situations. Là, si vous avez des employés avec des salaires et vous allez vous intéresser par exemple au nombre d'employés qui dépasse par exemple 10 000 dirhams ou bien 20 000 dirhams. Donc, vous pouvez ici sélectionner la colonne contenant les salaires et vous mettez votre critère. Ou bien, vous pouvez compter les employés ayant tel tel nombre d'enfants. Donc, ou bien comme l'exemple que nous avons déjà abordé la dernière fois, je peux m'intéresser à des catégories qui sont électroniques ou bien électriques. Si je veux faire un compte et compter à combien de produits qui sont électroniques ou électriques. Donc, vous voyez, j'ai essayé de diversifier les exemples, de multiplier les exemples. Donc, c'est juste pour, une fois que vous êtes dans une situation réelle, vous pouvez bien utiliser, s'en servir de la fonction 40f. Donc, ça sera tout pour cette vidéo, je vous en prie à voir.